Bonjour Youtube, on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Kondigan pour un nouveau puzzle qui sera The Dart 101, de difficulté facile avec un taux de réussite de 56%. Alors, qu'est-ce que c'est que l'objectif ? Tout le monde connaît le jeu des fléchettes en fait, c'est un petit jeu de fléchettes en 101 points, mais cette fois-ci les règles changent un peu. Donc, tous les joueurs vont devoir faire 3 tirs de fléchettes consécutifs, ce qu'ils appellent un round, tant qu'ils n'ont pas les 101 points ou qu'ils ont dépassé les 101 points. Si on arrive à 101 ou on le dépasse, on arrête tout de suite le round. Quand une fléchette touche la cible, on a des points de façon temporaire. Il existe des anneaux multiplicateurs qui permettent d'augmenter le nombre de points qu'on a eu. Par exemple, si on touche le 19, on a 19 points, mais si on touche le double 19, on a 2 fois 19, donc 38 points. Et pareil, si on touche le triple 19, on a 57 points. Chaque fois qu'on rate la cible, notre total, on perd 20 points, enfin moins 20 points. Si on la rate 2 fois de façon consécutive, dans le même round, dans ce cas-là, on perd en plus 10 points. C'est-à-dire qu'on a perdu 20 points parce qu'on a perdu la fléchette au premier tour, au premier tir. On repère 20 points parce qu'on l'a raté au deuxième tir, mais en plus on a une pénalité de 10 points. Si on la rate 3 fois d'affilée dans le même round, dans ce cas-là, notre score total revient à 0. Donc ce n'est pas du round, c'est carrément notre score qui est initialisé à 0. Donc là, on a un petit exemple. Si on fait 1 raté, on touche 1 raté, on n'a perdu que 40 points puisqu'on a fait moins 20 ici. Ici, on a marqué des points. Alors là, ils n'ont pas pris en compte ces points-là. Et on repère moins 20. Par contre, si on fait raté, raté, on touche ou on touche raté, raté, là c'est moins 50 puisqu'on a perdu moins 20 et moins 20, donc moins 40. Mais vu qu'on en a fait deux consécutifs, on a en plus un malus de moins 10 points. Donc pour gagner, il nous faut exactement le score de 101 points. Si on excède le score de 101 points après un tir, on revient directement au total avant le round en cours. Et le round est terminé, même s'il nous restait un tir. Par exemple, au début du round, on est à 90 points. On lance une fléchette, on fait 10, on passe temporairement à 100 points. Le deuxième tir du round, on fait 5, on passe à 105, on a dépassé les 101. Donc on revient à 90 points qui était le score avant le début du round, sans tirer la troisième fléchette. Le joueur qui a gagné est la personne qui a eu les 101 points avec le moins de round possible. C'est lui qui gagne la gaie, mais il faut qu'on affiche le nom du vainqueur. Donc là, il y a une petite explication. Alors, on prend par exemple, dans le round 1, ils prennent les trois premières. Donc ils prennent ces trois là, qui fait 10 plus 5 plus 3 fois 18. Donc ça fait 54, ça fait 69. On a fait 69 points sur notre premier round. Sur le deuxième round, donc c'est ces trois tirs là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait 20, puis on a fait moins 20, puis on a fait 2 fois 14, donc 28. Donc c'est ce qui est détaillé ici. Donc au 69 du premier round, on rajoute 28, on est à 97, tout est bon. Au troisième round, on fait 17 points, dès le premier. Sauf que 97 plus 17, tout de suite, on a dépassé les 101 points. Donc on arrête le round et on retombe à 97 points, qui était le score du round d'avant. Au premier tir du quatrième round, on fait directement 4, on a le score 101, on s'arrête ici. Et le joueur, il finit avec 4 rounds. Alors on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc tout de suite, en entrée, qu'est-ce qu'on a ? Dans la ligne numéro 1, on a un numéro qui est le nombre de joueurs. Les N lignes qui suivent, donc là par exemple, les deux lignes qui suivent, ce sont les noms des joueurs. Ok, et les deux lignes qui suivent encore, c'est les shoots des joueurs. A la sortie, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ressortir le nom Hugo, puisque apparemment c'est lui qui a gagné dans cet exemple-là. On a forcément entre 1 et 8 joueurs. Ok, et c'est X quand il rate la cible. Ok, alors on est parti. Qu'est-ce qu'il nous récupère ? Il récupère le N, il récupère 1 à 1 les noms des joueurs et 1 à 1 les shoots. Donc on va modifier un peu ça. Maintenant vous avez l'habitude, on les modifie quasiment à chaque fois. Donc là il fait un petit parseint, on va lui laisser. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire d'ailleurs, on verra. On va lui laisser vu qu'il y est pour le moment. Donc on va créer une constante qui va être les noms, qui va être les players. Donc là on va stocker dedans un tableau qui va être le nom des joueurs. Donc on va faire une nouvelle façon, qui est le Ré. Donc on lui dit qu'on crée un tableau et on lui dit à partir de quoi. Donc la longueur du tableau, c'est N. Donc c'est le nombre qu'on a là-haut. Et pour tous ces éléments-là, on va lui dire X, tu récupères le Ré. Et on ferme. Donc là on a un tableau où on va récupérer tous les noms des joueurs. Si on affiche ça, on va mettre un peu d'espace. Donc là on affiche, on sait qu'on a deux joueurs. On voit qu'on va forcément faire faux puisqu'on n'a pas retourné. Mais on retourne le tableau avec Hugo et Guillaume. Ok. Derrière, il va falloir calculer les scores de ces joueurs-là. Donc quand on attend le score, ça va être le nombre de rounds. Parce que c'est ça, ce n'est pas les 101. On sait qu'ils vont forcément arriver à 101. D'ailleurs, ce n'est pas précisé. On va partir de ce principe-là, que dans les scores qu'ils nous donnent à la fin, tous les joueurs arrivent à 101 points. Donc nous, ce qu'il nous faut déterminer, c'est uniquement son nombre de rounds. Donc on va avoir une constante qui va être les rounds, tout simplement. On va l'appeler. Qui va être également un tableau, puisqu'il y a plusieurs joueurs. qui va être de la même taille que players, vu qu'il y a le même nombre de scores. Et lui, comment on va le créer ? Donc, on va faire tac. Et lui, vu que c'est un peu plus complexe, il faut faire des calculs. On va ouvrir une exécution là-dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, il va falloir qu'on récupère la ligne de score. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc là, on peut supprimer déjà celle-là. Donc là, on récupère la ligne de score correspondant au premier joueur. Donc on peut supprimer ça. On a bien récupéré ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on fait ? La ligne de score, on voit que chaque tir, si on se met ici, est séparé par un espace. Donc déjà, ici, on va split par un espace. Ce qui nous donne un tableau de valeur. Et on va pouvoir parcourir tous ces éléments-là pour faire nos calculs. Donc, for each où on dit qu'on prend x. Donc, chaque valeur va être la variable x dans l'exécution. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, si on fait juste ici un petit console.error et on affiche x pour vous montrer ce qui se passe réellement dans l'exécution et on boucle. Voilà. Ça nous a pris toutes les valeurs. Donc, c'est bien que c'est le cas de l'exemple. On a vu que pour le point, ça nous a pris 10, puis 5, puis 3 fois 18, puis 15, puis 5, puis 4, puis 8 qui correspond à cette ligne-là. Et ensuite, ça nous a pris la deuxième ligne. Ok, parfait. Donc là, en fait, on a tout qui est affiché parce qu'on a tourné deux fois pour chacun. On aurait pu mettre un petit truc pour vérifier qu'on a bien récupéré ligne par ligne, mais on sait qu'ici, on a bien récupéré ligne par ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ici, on va devoir, à la fin de ce truc, ici, lui retourner ce qu'on cherche, c'est le nombre de rounds. Puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc déjà, on va avoir une variable qu'on va devoir créer qui va être le nombre de rounds. Qui va être initialisé au départ à zéro. Parfait. Pour calculer ça, on va avoir besoin de plusieurs variables. Déjà, on sait tout de suite qu'il y a le score. Puisqu'il va falloir qu'on arrive à un score de 101 pour déterminer qu'on a fini un round. Donc, il va être initialisé lui aussi à zéro. Donc, notation qu'on peut faire en JavaScript, c'est celle-là. Donc, on crée la variable round, la variable score, et les deux sont initialisés à zéro. On voit qu'on va avoir aussi un score intermédiaire qu'on va devoir calculer de façon permanente pendant les rounds. Donc, on va avoir un... Ouais. On peut faire un score provisoire ou score intermédiaire. Non, ça va faire long. On va mettre juste inter pour voir que c'est intermédiaire. Ça fera moins de longueur au niveau du nom de la variable. Je ne vous conseille pas de faire ça quand vous travaillez sur des gros projets parce qu'après, vous ne savez plus ce que c'est. de bien nommer les variables, c'est important pour pouvoir avoir une belle clarté du code. je me permets parce que c'est un petit puzzle qu'on ne réutilisera pas par la suite ou mettre des commentaires pour bien s'en rappeler. Donc là, j'ai quoi ? J'ai de quoi stocker le score, le nombre de rounds, le score intermédiaire. On voit qu'on a aussi une histoire par rapport au nombre de tirs ratés. Donc, les miss, on va les appeler. Donc ça, c'est le nombre de tirs qu'on va rater consécutivement si on en a un, deux ou trois pour réinitialiser le score. Et on va voir le nombre aussi de shoots réalisés pour dire que quand on a fait trois shoots, on a fini un round. Il va bien falloir les compter, ces shoots-là. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On verra si on en a besoin par la suite. On ne devrait pas être trop mal. Dans un premier temps, donc là, on voit qu'on a récupéré tel quel. Alors là, l'exemple, il n'est pas tout à fait bon parce qu'il n'y en a aucun qui a raté de tir. Donc si on se met sur celui-là, par exemple, on voit qu'il y a one miss. Donc là, voilà, là, il y a un raté. Donc la première chose, déjà, il va falloir qu'on calcule la valeur de ce raté-là. Donc là, c'est facile, c'est moins 20 parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Mais si on descend, là, il y a deux miss. Mais est-ce qu'ils ont été consécutifs ? Est-ce qu'ils ont été sur deux rounds différents ? Donc il va falloir compter cette partie-là. Donc ici, la première chose qu'on va mettre, donc on va créer une nouvelle variable qui va être le count, le, ouais, qui va être le count du moment. Donc ça, c'est égal à quoi ? Il va falloir venir tester. Donc x, notre variable qui est ici. Ce que c'est ? Est-ce que celui-là, déjà, il est égal à un x ? Si c'est le cas, on va retourner moins 1 pour dire que c'est quelque chose qu'on a raté. Il n'y a pas de vraie valeur. Si ce n'est pas moins 1, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On a deux cas. Ou c'est une valeur normale, ou c'est quelque chose avec une multiplication. On pourrait très bien considérer que la valeur normale, c'est 10 multiplié par 1, ou 5 multiplié par 1. Et ici, qu'on est 3 multiplié par 18 multiplié par 1. Donc on va partir du principe qu'il y a toujours une multiplication. Donc qu'est-ce que ça donne si on fait, ou on split, par ce caractère-là, qui est du coup l'astérix, qui est pour dire une multiplication. Dans le cas où on a ça, on va se retrouver avec un tableau qui est égal à 3 fois 18. Dans le cas où il y a ça, on va avoir qu'une seule valeur qui va être égale à 10. Et on va lui dire qu'on va le réduire, ou on va prendre la valeur A et la valeur B, et que pour le réduire, on va faire A fois B. dans le cas, et on dit que la valeur de départ, c'est 1. C'est important de mettre, quand on fait des réductions sur les multiplications, c'est important de mettre ça. En plus, ça nous fait aussi une conversion. Ils savent tout de suite que si on n'a que 10, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un nombre. Parce qu'on va faire 1 fois 10, il sait que c'est un number, alors que si on ne retourne que 10, il pourrait le considérer comme un string. Donc là, c'est un double intérêt. Et du coup, ici, en sortie de ça, la valeur count est bien égale à la valeur du shoot. Alors, j'aurais pu l'appeler count shoot, mais vu que j'ai donné la valeur shoot, je pourrais l'appeler count tout. Donc maintenant, on va travailler sur cette valeur-là. Dans un premier temps, on va venir vérifier si count n'est pas égal à moins 1. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on avait un x. Donc il va falloir trouver la nouvelle valeur de count parmi le tableau qu'on a au-dessus, qui nous dit qu'on a moins 20, puis si on a 2 consécutifs, c'est moins 50. Si on en a 3 consécutifs, c'est 0. Donc on ne veut pas que ce soit 0, on veut qu'on va encore mettre une valeur particulière. Donc du coup, ici, on va dire que le count est égal à quoi ? Donc on va créer ce tableau-là. Si c'est le premier mi, c'est moins 20. Si c'est le deuxième mi, c'est moins 50. Si c'est 3 mi, c'est une valeur particulière qu'on met, il faut se rendre compte, c'est moins 1. On aurait pu mettre moins 10, c'est pareil. Et on va lui dire, ici, tu prends la valeur qui est égale à m plus... à mi plus plus plus. Pourquoi ? Miss plus plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on vient de dire qu'on a un échec en plus. Donc à la base, il est égal à 0. Après l'évaluation de ça, ça vaudra 1. Mais après l'évaluation de ça seulement, si on voulait que ce soit pris en compte tout de suite, on le mettrait avant. Comme ça. Là, c'est-à-dire que là, on a pris le compte, l'incrémentation a été faite avant l'exécution de cette ligne. Là, on veut que ce soit après. Donc on lui dit, ici, tu es égal à 0. Donc on n'avait pas de miss. Vu qu'ici, on a les index qui sont à 0, c'est pour ça qu'on le fait ici. Si on avait rajouté comme valeur 0 parce qu'on n'avait pas fait de miss, il faudrait qu'on le fasse avant. Ça marche aussi bien. Ça marcherait aussi bien de faire ça. Mais ce serait un peu bizarre d'avoir une valeur 0 pour miss. Donc là, on joue avec les index. On sait que les index de tableau commencent à 0. Miss est à 0. Donc on prend... C'est notre premier miss qu'on vient de faire. Si miss est égal à 0, ça fait 20. Si on est déjà passé par ici dans le round, miss aurait déjà été incrémenté donc il sera à 1. Donc on prendra celui-là. Si on a fait 2 miss précédemment, on arrivera et 40 voudra moins 1. Ça, c'est si c'est égal à... Si le 40 est égal à moins 1. Ici. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le score intermédiaire où on vient lui rajouter. Donc on va lui faire un plus de count de la valeur de la fléchette où le score intermédiaire il est incrémenté de cette valeur-là. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a un deuxième cas. Si, donc toujours valeur particulière, si maintenant count est toujours égal à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a fait trois erreurs consécutives. C'est le seul cas pour que count soit encore égal à moins 1 ici. Donc petite notation particulière. On peut mettre le nom de trois variables ici. Donc là, on va avoir le score. On va devoir remettre ce score à 0. Le score intermédiaire à 0. Et le nombre de shoots dans le round, on va le mettre à une valeur particulière qui sera 2. Donc là, on dit que ces variables-là sont égales à quoi ? Donc le score, on le réinitialise à 0. Le score intermédiaire également. Le nombre de shoots, 2. Si ce n'est pas le cas, donc si count n'est pas égal à moins 1, c'est-à-dire qu'il doit être égal à moins 20, à moins 50, ou à quelque chose qu'on a réussi. Alors attendez, je suis en train de me dire que je me suis trompé ici parce que c'est ici qu'on a le score intermédiaire où on rajoute la valeur de count puisqu'on a validé la chose. Ici, je me suis trompé. Si on n'a pas raté, oui, le nombre de miss, pardon, ici, on dit que le nombre de miss est réinitialisé à 0 puisque si le count est égal à moins 1, donc on a raté, on l'a incrémenté. Par contre, si on n'a pas raté notre cible, on réinitialise le nombre de shoots consécutifs à 0. C'est un peu mieux comme ça. Là, on a additionné maintenant notre score qu'on a réussi au score intermédiaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a notre score intermédiaire. On a quelque chose à vérifier, c'est que le score intermédiaire plus le score est-ce qu'il est supérieur à 101. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas bon. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le score intermédiaire va être initialisé puisqu'on a dépassé les 101. Donc le score intermédiaire est remis à 0 tout de suite. Le nombre de shoots aussi, il va être remis à 2. Alors on va voir 2. Pourquoi ? Puisqu'en fait, on dit qu'on a fini notre nombre de shoots. Et c'est maintenant qu'on va vérifier ça. Là, si ce n'est pas le cas, on continue. Le score intermédiaire plus le score ne dépasse pas les 100. On va continuer à jouer. Sauf si on arrive au dernier shoot. Et c'est là où on vient vérifier en faisant cette fois-ci ce que je disais tout à l'heure. On fait un plus plus avant. Donc le nombre de shoots, on vient vérifier est-ce qu'on est égal à 3. Donc si on est égal à 3, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fini notre round. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis 2 ici. Pourquoi mon shoot, je l'initialisais à 2 et parce que je l'initialisais à 2 ? Parce qu'une fois qu'on va arriver dans ce cas-là, on aura un round qui se termine. Donc quand on a un round qui est terminé, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va venir modifier score. On va venir réinitialiser le score intermédiaire. On va devoir réinitialiser le nombre de shoots. On va devoir réinitialiser le nombre de miss puisqu'il parle bien consécutif dans le même round. Donc si on finit par un tir raté dans un round et qu'on recommence par un tir raté, c'est pas considéré comme 2 tirs ratés consécutifs. Ils disent bien que c'est consécutivement dans le même round. Donc on va devoir réinitialiser miss et on va devoir rajouter une valeur à round puisqu'on vient en terminer 1. Donc le score est égal à quoi ? Le score est égal à le score qu'il avait plus le score intermédiaire. On additionne les 2. Puisqu'on n'a pas dépassé les 101, on est bon, on peut additionner les 2. Une fois qu'on a fait ça, le score intermédiaire est égal à quoi ? A 0. Le nombre de shoots, on redescend à 0 vu qu'on recommence un round. Le nombre de miss, on remet à 0. et le nombre de rounds lui est égal à quoi ? Au nombre de rounds plus 1. Vu qu'on vient de terminer un nouveau round. Et à la sortie de ça, donc on peut supprimer ça maintenant, qu'est-ce qu'on retourne à la sortie de tout ça ? Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de rounds. Donc si on affiche à la sortie, donc là on avait affiché les players, on va les laisser et on va afficher le tableau de rounds. Donc là il nous dit quoi ? Dans notre tableau, il nous dit que Hugo et Guillaume, que Hugo il a terminé en 2 rounds, alors que Guillaume l'a terminé en 3 rounds. Si on vérifie ce qui a été fait ici, puisque c'est ce cas-là, le premier round de Hugo nous donne alors nous donne ces valeurs-là. Ok, ce n'est pas le même que là, ce qui veut dire qu'il y avait un problème mais non, ok. Il commence pareil mais ce n'est pas la même suite. 15, 3 fois 18, donc c'est exactement le même score que là, on n'a pas de le recalculer, ça fait 69. Au round suivant, ici, on a 15, 5 et 4, donc ça fait 24 de plus et après ça fait 8 de plus donc 24 plus 69 ça fait 93 et 93 plus 8 ça fait bien 101. Donc là on voit qu'on a 3 rounds pour Hugo, alors nous il ne nous retombe que 2. Donc il doit avoir en fait un décalage de 1 parce qu'on commence à 0. Ici. Lui, Guillaume, il fait bien donc les 3 là on voit bien qu'on a 1 je vais réussir à sélectionner voilà, on a 1 round qui finit à 20. Ensuite, ici ça fait 38 plus 5 plus 6 donc on ne doit pas dépasser 5 plus 6 ça fait 11 plus 38 ça fait 49 49 plus 20 ça fait 69 on a ici 69 plus 1 ça fait 70 plus 10 ça fait 80 ça fait 86 ou je me suis trompé dans les calculs d'avant ou on dépasse ici sur le round qui est là 20 on a bien 38 on a bien 38 plus 11 38 plus 1 ça fait bien 49 49 plus 20 ça fait bien 69 ah oui mais je me suis trompé j'ai décalé j'ai repris lui 69 on est ici du coup 69 plus 1 ça fait 70 ça fait 90 ça fait bien 100 à la fin de ça et ici ça fait bien 101 donc on voit que là on a un round de moins que ce qu'ils ont réellement joué quelque part c'est pas grave parce que ce sera le cas pour tous les joueurs on a un round de moins mais ce qui nous intéresse c'est pas le nombre de rounds c'est le nom du vainqueur donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de venir chercher dans ce tableau le min alors je vous avais montré quelque chose où on peut trier le tableau pour prendre la valeur minimum et faire un index off pour trouver cet index là on va voir une nouvelle façon de faire en javascript ce qui nous permet de faire si on fait donc on prend le tableau c'est round dans le tableau de round on lui dit retourne-nous donc ça s'appelle index off on l'a déjà vu celui-là sur la chaîne et d'habitude on met une valeur ici et il nous retourne la valeur de celui-là on peut lui dire et il connaît parce que c'est des entiers en utilisant le man en lui disant retourne-nous le min du tableau player euh non du tableau score pardon d'abord donc score c'est round et les trois petits points devant lui disent de parcourir ce tableau-là donc si on fait ça et qu'on met ça dans une variable on va mettre ça dans un on va dire que c'est l'index et on va afficher cet index là donc il nous retombe bien l'index 0 c'est bien le minimum alors on va tester sur d'autres allez là il y a 8 joueurs donc c'est un peu un peu plus grand donc on voit qu'on a les 8 on voit qu'il y en a un qui l'a fait en 0 round c'est index 4 puisque 0 1 2 3 4 donc on voit que ça ça nous retombe la bonne chose nous ce qu'il nous faut maintenant c'est le nom du joueur donc qui correspond finalement à cet index là donc ce qu'il nous faut retourner ici c'est quoi c'est dans le tableau player le nom qui a l'index qu'on vient de récupérer donc on pourrait si on veut vraiment gagner de la place prendre ça et le mettre directement ici et on peut supprimer tout ça donc je voulais vous le décomposer parce que si je vous écris ça comme ça je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien ce que j'ai fait si on teste tout maintenant il y a un endroit qu'on ne s'est pas passé qu'est-ce que j'ai oublié tout est bien initialisé tac tac là c'est bien le score qui vient d'égal à ça shoot à 0 1, 2, 3, 4, 5 j'en ai pas envie là 1, 2, 3, 4, 5 je retourne bien alors il faut voir si il n'y a que le cas où on a 2 consécutifs qui n'est pas bon ou tous les autres aussi 3 consécutifs n'est pas bon on dépasse on est bon on est bon on est bon et on est bon donc on a dû se tromper quelque part dans les tiers qu'on rate donc ici est égal à moins 1 le count est égal à moins 20, moins 50, moins 1 c'est bien le miss qu'on rajoute en plus mais là j'ai oublié un petit truc là j'ai oublié de mettre le else si on a ça tac tac sinon on remet lui à 0 parce que là ce qui se passait c'est que si on avait ça on mettait mais en plus on remet à 0 donc effectivement les tiers consécutifs ne pouvaient pas fonctionner donc voilà là c'est bon on va soumettre cette fois-ci c'est un peu long mais c'est validé donc voilà pour ce puzzle et on se retrouve demain pour un nouveau puzzle et sur la chaîne